à nous c'est lancé ouvrir je t'ai on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la deuxième partie de l'épisode 9 d'amour sur les compétences live spécial yoon c'est parti un cadeau qui vole d'accord mais j'aime trop ma tenue est trop belle en vrai j'espère que les décorations vont être chouette j'ai hâte de voir ça bonjour on dirait bien que j'arrive justement en même temps que nina clément c'est yoon sont déjà là faites de la place nina est entrée sans attendre que l'on y invite et deux hommes ont vu des légalions de déménagement ils ont déposé des lampes à franges et fauteuils en valeur noire et doré un gramophone aurait déjà en déposé sur une table basse d'époque il y avait même de la vaisselle des plafonnées de quoi découvrir les tables il n'a s'appuyé contre une sculpture de balmie dernière satisfait yoon et moi sans rester bouche b a si j'ai oublié de demander un truc je fais une invitation pour la soirée oh mon dieu nina c'est c'est parfait c'est magnifique et tu avais tout ce trésor pour toi on n'avait pas le coeur de les jeter ou de les revendre autant les louer de temps en temps bien qu'on fasse ça gratuitement cette fois ci j'étais à faire histoire de l'art l'an prochain ce serait bête de ne pas pouvoir choisir un pteros academy pour mes études je t'aurais pris dans mes bras si vous avez pas fait du chantage pour qu'on puisse avoir tout ça je savais que ça vous plairait c'est un peu bling bling à mon goût j'aurais préféré de la contre qu'il est tour au mécanique mais les jeunes n'ont plus de goût je ferais n'importe quoi pour que le café ne coule pas cette soirée nous fera pas de mal l'immense s'est par là elle même j'ai l'impression que ça l'aperçue un peu de voir autant de choses dans son café elle soulève tout et tente de faire la poussière sur le moindre objet qui traîne bon allez mettons-nous au travail c'est parti nous avons déplacé les meubles avec la danina et en quelques heures l'endroit a été transformé je pensais pas que ça pourrait rendre aussi bien merci nina sans ton aide et ta proposition on n'en serait pas là ça me fait du bien de me concentrer sur autre chose que sur moi c'était top peut-être que je devrais travailler dans l'événementiel être organisatrice de mariage ou je ne sais quoi je me suis découvert une vocation pourquoi pas ça va être génial j'arrive pas à croire qu'on a réussi à faire ça bon bon arrêtez de vous autant gratuler bon gratuler c'est pas mal c'est fait on y va maintenant à samedi il m'en servait le café et s'est arrêté devant moi avant de partir j'espère que tu as invité castel et émeraude je veux que cette soirée serve à quelque chose c'est le moment ou jamais et c'est dans son contrat j'ai pas croisé castel mais vous m'avez pas dit qu'il fallait que j'invite ambre ah si 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 on la voit partout sur des affiches dans la ville en ce moment donc je sais qu'elle fréquente ta fac donc je compte sur toi bonne soirée à samedi yoon et s'éloigner bon allez rentrons il ne reste plus qu'une journée pour organiser les derniers petits détails la fait clément s'est bien occupé du buffet et que tous les invités seront présents et se trouvent détenus quoi enfin au moins toi personnellement je serai toute la soirée dans les cuisines rendent gérer les services mais toi tu seras à l'accueil tu vas pas organiser quelque chose en si somptueux sans coller au thème il a raison tu vas la remettre plein les yeux tu as marqué les esprits comme ça je sais pas où je vais pouvoir trouver ça mais oui je vais essayer nous avons celui de nina ils sont partis en direction du campus j'ai été angoissé mais maintenant j'ai hâte d'être à samedi j'ai l'impression que cette journée en faisait trois je suis épuisée ça va être l'impression qui retombe je pense pas qu'on aura besoin de retourner au café d'ici là mais si tu as besoin de convoi pour discuter des derniers détails tu sais où trouver bonne nuit bonne nuit à toi aussi non si il y en dort déjà bizarre il a encore tout j'ai mis en pyjama et je me suis glissé dans mon lit silencieusement la fin de semaine est passée à une vitesse folle je fais un repos je passe à la journée entre les cours les appels de la clémence pour tout préparer la nuit elle va pas tarder à tomber je suis complètement stressé il vaut mieux que j'aille prendre l'air avant de revenir me coucher sinon je ne vais jamais réussir à m'endormir salut oh salut qu'est ce que je le croise déjà j'avoue sens que tu vas bien mieux on s'est parvus depuis ton épisode de belle au bois dormant aurait beaucoup mieux merci encore pour la dernière fois de rien tu sors de cours ouais j'attends les autres membres de cross term on doit répéter ce soir dit est-ce que tu es disponible demain soir il ya une soirée et quel genre de soirée toujours sérieux c'est une soirée pour la fac et j'ai un donateur pour le département d'air l'histoire de l'art mais c'est moi qui organise c'est moi qui l'organise putain je sais plus parler pourquoi j'aimerais c'est lors des soirées c'est jamais tu as rien de prévu je sais pas ça pourrait être sympa ok alors j'ai pris dans mon sac tiens voilà une évitation on sait jamais ouais on sait jamais bonne soirée il s'est éloigné en regardant son téléphone je connais une qui sera satisfait qu'à c'est le lien pour ce qu'il est en bon je ne l'ai pas croisé ça fait penser que j'ai toujours pas vu son frère non plus ça fait plusieurs semaines maintenant on dirait bien qu'il a définitivement disparu après ce qui s'est passé est-ce que c'est la dernière fois que je voyais je suis allé trop loin de me réclamant la vérité non c'est moi la victime dans l'histoire c'est le droit de savoir ce qui se passe après tout même si j'essaye le plus de me convaincre moi même qu'autre chose bon je suis fatiguée cette semaine il est temps qu'on jouait mon lit qu'on finisse une bonne fin pour tout et les gars là qu'est ce que tu fais là il ya que agréable tu devrais pas être en train de t'assurer que tout est en ordre j'ai déjà décoré l'endroit c'est pas moi qui me cherche les traiteurs les invitations sont distribués je vois pas ce que je peux faire d'autre tu ne comprends rien elle sortit de la chambre claquant la porte cette fille me rend complètement dingue j'ai enfilé mon pyjama et je me suis réfugié sur ma couette dans un geste d'humeur j'enfonçais mes écouteurs dans mes oreilles pour tenter de me calmer moi qui avais réussi à gérer sans me laisser déborder par le stress voilà qu'elle me remet à la pression sa carrière ses études c'est tout ce qui compte les autres lui emportent peu la musique a fini par m'apaiser ma nuit de sommeil a été agitée de rêve angoissant dans lequel la soirée se transforme en horrible catastrophe et je termine viril à la fac à tout jamais je me suis réveillé peu reposé mais déterminé à gérer cette soirée j'ai envie d'en découdre et de prouver les lignes que j'en suis capable de le faire je suis le conseil de yun il me faut une tenue et on va aller voir rosa maintenant que j'y pense j'ai jamais vu tenu dans le ciel que je recherche à la boutique de la gueule plutôt que de perdre du temps je vais peut-être passer voir rosa elle saura où me guider directement j'ai toqué la porte et j'ai entendu des pas traîner jusqu'à moi or yuna tu vas bien oui je te dérange pas non du tout tout va bien tu voulais me parler eh bien je cherche une tenue particulière et tu peux peut-être m'aider moi oui j'ai besoin de tenir dans un style à les vins tu es venu au bon endroit je m'amuse à récommoder toutes sortes de costumes et de théâtre et j'en ai en ce moment mais j'étais sur le point de les vendre en fait et ça fait déjà et j'ai déjà plusieurs intéressés sur mon site oh mais attends essayez-les quand même s'il y en a une sur laquelle tu craques je te le vendrai avec un prix d'ami parce que retaper ce genre de costumes demande pas mal de frais merci rosa elle a aussi une dizaine de tenues sont pourtant à côté de sa machine à foutre oh tu en as tant que ça depuis quelques années c'est mon passant favori je révise mes cours en faisant ça ça m'aide à rester concentré vas-y essayez les tout je veux un défilé au fait pourquoi tu en as besoin c'est pour un projet de cours pendant que j'essaye les tenues je vais raconter mes mes aventures et cette semaine avec l'organisation de la soirée les gros verts de l'honneur avec des décorations de ce type c'est une sacrée chance c'est aussi pour ça qu'on est resté sur ce thème là on n'avait pas beaucoup de choix j'ai retenu plusieurs tenues qui m'ont plu en les essayant très bon choix alors tu prends laquelle j'hésite encore mais la robe noire courte type charleston est trop canon effectivement et les canons je vais me changer j'arrive c'est classe j'adore tu vas leur remettre plein de merci pour ça c'est vraiment parfait bon ça va être l'heure des préparatifs j'ai embrassé rosa ont dirigé vers le café il faut que sortir les 52 plateaux de pâtisserie qu'est ce que tu fiches là toi tronche les ongles en plein milieu de la salle si c'est pour gêner le passage tu peux rentrer chez toi allez hop hop plus vite que ça je veux voir des gens courir s'agiter ici pas les mollusques oh là là les saveurs qui ont été embauchés pour la soirée ont l'air terrifié bonjour clémence ah oui tu trouves ça tu trouves qu'il a l'air bon ce jour toi il ya encore plein de choses à préparer mais regarde moi ça ils sont capables de faire marcher une machine à café à jamais qu'ils n'ont pas l'air très débrouillard débrouillard voilà enfin un sujet sur lequel on s'aggorde vous avez entendu les petits serveurs apprenez à vous débrouiller et croyez moi si c'est elle qui vous dit c'est que vous avez du chemin à faire qu'est ce que ça veut dire ça une servise arrière le bar me regarde à mauvais oeil salut tu peux entrer j'ai une surprise wow cette tenue tu es magnifique oh merci j'ai l'impression de voir ma grand-mère sur les photos d'elle quand elle était jeune tiens regarde j'ai trouvé des disques vinyles pour le gramophone je pense que ça va te plaire les projets étaient tout abîmés et il y avait plusieurs disques de musique des années folles du jazz de dorsay du gros b et d'autres crooners de l'époque c'est génial n'a merci infiniment ça me fait plaisir à vrai dire je préfère que toutes ces décorations sortent plutôt qu'elles prennent la poussière dans la vieille maison c'est comme ça leur donner une seconde vie si tu veux venir ce soir je devrais rentrer après tout sans toi on aurait pas un lieu aussi somptueux ah merci c'est gentil mais finalement ce soir je vais au restaurant avec ma mère alors je passe mon tour donc voilà c'était juste pour donner ça je file bonne journée merci encore nina j'étais celle disque ça marchait parfaitement le son avait un grain médic et correspond parfaitement à elle une est arrivée nous avons curieux pour tout préparer jusqu'à la dernière minute c'est vraiment chouette que tu aies mille tenues en conséquence une rire robe charleston incroyable merci yun c'est bien que tu sors plus qu'un fond ouais malgré tout je commence à me sentir pas mal ridicule en sachant que je serai la seule à biensi mais non justement tu vas accueillir les gens dehors tu vas directement les plonger dans l'ambiance c'est parfait bon c'est l'heure les premiers invités ne devraient pas tarder à arriver j'ai mis la musique et je me suis dirigée par l'entrée j'ai placé une chaise à part à l'entrée pour le sur laquelle je me suis assise la porte du café est fermée un petit panneau sur la privée se balance sur la devanture et la musique résonne à l'intérieur j'ai la liste de tous les invités le directeur lui-même le m'a envoyé salut on est les premières à arriver ouais j'ai empêché de faire rentrer prière personne n'en saura rien depuis qu'on prie à gêner son ami oui allez c'est pas bon si vous allez mettre l'endroit sans dessus dessous on sera sage j'ai jamais participé à une soirée sur ce thème là je suis intriguée de voir tout ce que tu as organisé oh j'étais pas seule j'ai eu l'aide de yuno nina et tu es trop modeste je te connais je sais comment tu es capable de t'investir pour une cause qu'on se tient à coeur et cette tenue elle te va ravir et à m'embrasser soit jouant de passer la porte bonsoir ça a l'air magnifique à l'intérieur vous avez fait un travail de titan mademoiselle vous pouvez être fier de vous merci monsieur c'est gentil c'est bien normal il faut savoir reconnaître un travail bien fait et vous le faites pour une très bonne cause aucun autre nous n'a envie de voir les départements d'histoire de l'art disparaître mais donnez le nom des artistes qui l'accompagnaient et plusieurs ont complémenté ma tenue je me sens bien plus à l'aise à présent plusieurs vagues d'aventés ont suivi beaucoup d'artistes sont venus à pied dans le thème de la soirée je m'y attendais pas c'est chouette que certains aient joué le jeu sans que leur demande l'intérieur du café commence à être complet tu pratiquement paris tous les noms sur la feuille des invités il me reste plus grand monde à accueillir salut castiel tu es venu on dirait bien j'avais rien à manger chez moi et c'est l'occasion de piquer dans le buffet discrètement c'est sympa d'être venu il ya déjà du monde à l'intérieur les dernières dates à terre ne devra pas tarder je vous rejoins tout de suite ouais je sais pas si je restais longtemps de toute façon tout à l'heure un verre de champagne toute la soirée pour faire bonne figure c'est pas trop mon truc je suis venue parce qu'on m'a supplé de l'uténaire compagnie et ils sont imbéciles de frère ne voulaient pas venir on sera là peut-être que l'émence l'a invité elle même finalement ouais je sais pas qui l'a invité mais elle a essayé de proposer à tous mes à tous ses amis personne n'était disponible mais c'est une soirée privée normalement n'importe qui ne peut pas c'est toi qui gère les entrées et les sorties non on est pas à l'as angeles dans une soirée avec tous les gratins d'hollywood d'hollywood je pense que ça devrait aller il est entré à des petits plats qui sortaient de l'accusé oh j'ai pas lu cinq points bah mon bolère qui sortait de cuisine m'a doucement carré le visage pendant que la porte se refermait j'y crois pas t'as mis une tenue carrément je croyais que c'était pas obligatoire non ça n'est pas le sujet dit que ce serait sympa que je joue le jeu que je suis l'organisatrice je comprends que tu aies voulu te mettre en avant dire que ce n'est pas une soirée déguisé et finalement être la seule à le faire c'est plutôt judicieux comme ça on est obligé de te remarquer et elle chante elle surtout qu'il ya plein de gens qui sont déguisés donc bon non j'étais pas dans cette intention que je l'ai fait la mer est arrivée derrière elle accompagnée dizaines de personnes bonsoir j'entends dire que il n'avait l'idée de la soirée année 20 c'est une très bonne initiative d'avoir gardé la proposition les années folles nous parlent à tous évidemment j'ai regardé il n'a qu'observé ses chaussures tout à coup ah oui il n'a ailleurs je me demande comment tu as eu cette idée et bien à force d'être à bâcher les oreilles de la maison sur les sœurs de l'art depuis ton enfance j'imagine comme que mes vécu ont fini par t'atteindre c'est bien à yéline non mais c'est une blague bon allons voir la tailleur on dirait que vous avez mis les moyens question indico il n'a suivi sa mère sans zem regarder on se trouvient toutes les deux qu'elle ment et on va pas rester là je suis en train de enfoncer mes ongles dans la paume de maman détends toi yuna ouais détends toi même moi fou je me détends bonsoir tout va bien non et ça va je vais faire semblant de vous croire j'espère que ça a pas de rapport avec cette soirée parce que ça a l'air somptueux même de l'extérieur vous avez vraiment fait du beau travail je n'ai pas tout seul sans l'aide de yun ça n'aurait pas d'aussi parfait toujours modeste bon je suis allé voir ça de ce pas à plus tard je crois que j'ai jamais eu des gens c'est vous pourtant avec un seul croche brisa d'autres étudiants de mon cours sont arrivés mélodie a elle aussi passé la porte tout le monde s'en malgré rentrer tous les invités sont mal et sont barrés je pense que je peux quitter ma place pour aujourd'hui la soirée c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé à mélodie à des réponses et je suis obligé de zigzaguer entre les invités vont déplacer je crois qu'elle m'en est à la baraque un sourire jusqu'aux oreilles directeur a fait résonner sa petite cuillère contre sa flûte champagne en entamé un discours de bienvenue nous avons tous applaudi à la fin de son élocution je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai plus qu'à profiter finalement ça va les filles super la soirée génial yuna tu as vraiment fait du beau boulot je suis assez impressionné oui je crois que tu n'as vécu une seule semaine pour réparer tout ça même moins d'une semaine mais c'est sympa à faire wow et je trouve ça vraiment bien que tu aies joué le jeu avec ta tenue tu peux être fière de toi merci pria je vais nous chercher des petits trucs à gagnoter je meurs de faim chani se dériger vers le buffet en laissant prière et moi récané en regardant me c'est le barde s'est très moussé je trouve ça bien que vous soyez amis chani toi ça faisait longtemps depuis la soirée de révision on a vraiment parlé à ce moment là et depuis ça nous arrive d'aller boire un verre de temps en temps ah ouais je n'avais pas mais c'est cool elle est vraiment adorable moi c'est vrai elle est adorable c'est bien que vous soyez là c'est destruction de voir des visages amicaux j'avais peur que ce soit un fiasco à tu as ce qu'on a vu qui a géré tu devrais en profiter pour aller avec les autres artistes artistes au prison non oui tu as raison je vais tout donner je vais aller les voir union ambitieuse c'est sexy chani est revenue avec une petite assise sur laquelle elle avait disposé toutes sortes d'amuse-bouche bon je suis les conseils les prières à plus tard les filles j'ai discuté avec plusieurs artistes dont un qui avait parlé longuement de l'art dans le jeu vidéo c'est plutôt agréable de rencontrer des gens ouverts d'esprit et pas bloqués sur l'art le plus classique j'ai même réussi à échanger quelques numéros et être invité à un vernissage tu t'ennuies non j'ai l'air de m'ennuyer je dois avoir des allers-retours partout on dirait tu cherches quelqu'un je m'assure simplement que tout se passe bien une vraie organisatrice de soirée peut-être qu'on devrait t'embaucher pour les concerts ça me plairait bien je reviens sur ce que j'ai dit finalement tu vas nous obliger à mettre des costumes sur scène et je ne suis pas sûre de pouvoir y aller avec une tenue de lumière pleine de paillettes tu serais capable de me forcer tu me connais bien bien sûr que je te connais on s'est épousculé par un couple d'artistes qui se trémoussait sur la musique je pensais pas que tu allais venir ce soir vu ta réaction quand je te l'ai proposé c'est vrai que tu m'as pas vendu du rêve sur le moment et puis je n'avais jamais eu l'occasion de te voir toi dans ce genre de tenue et pour ça j'ai bien fait de venir j'ai l'air ridicule c'est mignon j'ai l'impression d'assister une carmès de collégiens avec les petits costumes la musique et les diables au monde il manque les activités la vente de crêpes et les spectacles de fin d'année ouais j'ai déjà un peu je me serais bien non oui il ya une carmès j'essaie de formuler mes mots quand on va poser une main sur l'épaule de castiel mes yeux sont restés bloqués dans sa main alors qu'elle salue et castiel ça va oui tu as pu entrer c'est la patronne qui m'a ouvert il a fallu que je vienne boire un café une fois ici depuis elle me lâche plus elle a insisté lourdement pour que je vienne ça m'étonne pas elle m'en a parlé mais bon je savais que vous étiez là ce soir et je me sais dis que ça ferait du bien de sortir mon collégien un peu j'ai besoin de ça après une journée pareil tu as bien fait de venir ça va te changer les idées ouais j'espère bon je fais ça fait tu viens qu'à ciel ils m'ont saluée en me disant qu'on se reverrait sûrement dans la soirée et sont dirigés vers le buffet qu'elle s'est léandre normal il faut que j'aurai démonté de tout maintenant je me demande quand même si elle a toujours un coup de coeur pour lui ou si ça disparaît qu'ils aient les lycées je reviens pas dans ça elle arrive la honte cette nîma il vient de me raconter le marchandage qu'elle a proposé pour que vous puissiez découvrir l'endroit vous croyez que si j'ai pas un homme haut avec lui j'arriverai pas à voir l'illustration mais tant que j'ai un homme haut avec yoon ça passe non il se tient les ventres ils sont plein fouet oui un vrai personnage ça va yoon je me souviens bien la fois que yoon a croisé rayon c'était plutôt des regards glacial qu'ils échangeraient oui on discute avec mrs aïe il ne fait pas partie de mes professeurs dont on se connaît pas bon je vous laisse je vais vérifier que les serveurs maintiennent leur rythme et je veux la fin de l'histoire yoon il y en a fait un signe comme pour dire qu'il reviendrait je suis plutôt étonné de pouvoir converser oui il a l'air sympathique dommage qu'ils ne suivent pas mon cursus la soirée se roulent bien oui très bien directeur a venu me parler de l'organisation de la soirée en disant qu'il s'attendait pas à quelque chose aussi prestigieux prestigieux il a dit ça oui il a raison c'est vraiment réussi vous ne trouvez pas si je suis vraiment fière de ce qu'on a fait vous avez de quoi on sait peu de temps c'est un pari risqué mais le directeur a voulu le tenter l'espaltrie lui a fait des signes de la main pour l'inviter à rejoindre une discussion en plan mais qu'il semblait avoir avec deux artistes bon je sens que le débat m'appelle tout à l'heure peut-être on va aller plus tard la buffet est quasiment vide et j'ai veillu une coordonnée serveur pour mettre en place le dessert une fausse de chocolat avec les fruits plusieurs choux à la crème de différentes couleurs et un service à glace était disponible sur la table bravo mademoiselle et merci oh merci monsieur ne croyez pas que j'ignore les problèmes auxquels vous avez fait face je sais que le temps parti était court et l'enjeu trop important pour ne pas peser sur vos épaules mais je vous ai laissé gérer on sentit que vous étiez capable je me suis pas trompé merci monsieur c'est un compliment qui me touche énormément c'est la vérité et vos efforts sont reconnus l'ambiance est légère discours intéressant et drôle j'en ai prié à écouter attentivement un débat entre monsieur le barde et miss paltré cassé les rambres discutent près du buffet j'ai bien envie de m'éclipser en cuisine pour voir si tout se passe bien pour une bon il semblerait qu'il ya personne ici il doit être si tu cherches un petit copain le serveur j'ai vu discuter avec un prof dehors qu'est ce que tu fais là à ton avis nous n'avons pas discuté depuis l'événement je suis venu te parler c'est comme ça que tu appelles ce qui s'est passé l'événement tu parles de l'agression d'ina et de moi qui tenterait de comprendre la vérité ouais ouais je parle de ça je réalise à quel point j'étais idiot de tenter de couper les ponts tu es inquiète j'ai voulu régler le problème par moi même et j'imagine que j'ai fait que renforcer tes angoisses plutôt que des rassurés j'aurais pas dû partir tu as prêté la décision quelque part je te comprends vraiment ouais tu n'as pas envie que j'en sache plus tu n'as pas envie que je comprenne ce qui te pousse à faire tout ça donc tu t'éclipses dans l'idée que ça te fait ça me dissuader il ya un peu de ça mais non non c'est pas ça explique moi pourquoi tu es ici tu as cinq minutes avant que quelqu'un nous surprenne et nous vers de l'endroit tu n'auras pas de seconde chance si je t'ai pas donné une nouvelle c'est parce que c'était dangereux vraiment le cliché du bad boy qui me protège du danger c'est une blague un livre sur deux elle même génario nathaniel c'est pas un putain de cliché gunner j'essaie de te parler sincèrement écoute moi j'ai cru te protéger mais c'est pas le cas c'est trop tard j'ai merdé j'aurais jamais dû venir avec toi amie avec toi dans un premier temps parce que tu appelles cette relation une amitié non je sais que c'est bien plus mon coeur a loupé un vêtement bref tout ça pour dire que je ne supporte pas l'idée qu'on puisse faire du mal à mes proches j'aurais pas tu mêlons ni toi j'aurais dû être là tout ça c'est bien bonnat mais ce que tu vois quel point ton discours est déconstruit ça veut rien dire un coup tu veux rien dire un coup tu veux parler mais tu ne vas jamais au fond des choses qu'est ce qui se passe à la fin pourquoi tu es comme ça qu'est ce que tu fous ça va on m'a dit qu'est ce qu'il fait chez lui tu vas bien yuna ouais y'a pas ce pourquoi tu travailles avec ma sœur t'as pas cette croupée à te mettre dans ton pied chaque soir dégage et le noyne toi d'elle c'est plutôt toi qui a ce genre de réputation non yuna n'a pas l'air d'aller et je te connais ici il est hors de question que j'ai laissé avec toi tu vas assez taisez vous je sais je suis assez grande pour savoir ce que je fais et puis je suis fatiguée de vos querelles constantes et infondées je pensais qu'on avait terminé tout ça à la fin du lycée la fin du lycée était une éternité tu en as pas mal de sortir ça à toutes les sauces on t'a pas attendu par avoir une vie je sais j'ai compris vous l'avez suffisamment bien fait comprendre tous les deux depuis mon retour maintenant j'essaie de reprendre les choses en main assez gacelle cette façon de me parler je suis pas une gamine de 15 ans à un déconcert et toi nathaniel reviens me voir quand tu auras réellement des choses à me dire j'en ai marre de vous deux ce soir c'est une soirée importante pour moi et pour mes études et il est hors de question que je voulais gâcher donc boucler là où continuez votre petite discussion hors d'ici j'ai cliqué la peau derrière moi et plusieurs têtes se retourner wow je crois jamais être aussi franche avec ces deux là je suis quasiment certaine qu'ils sont pas prêts de me refermer mais je suis fatiguée de jouer à ces jeux on est des adultes au bon sens tu vas bien ça va je viens mais l'on ou la foule j'ai pas envie qu'ils retombent sur moi ce temps des cuisines j'aimerais éviter une scène de ménage en plein milieu de la soirée tu n'es pas avec prière elle est rentrée je vais y aller aussi je crois commencer à être tard et je suis plutôt dans l'ambiance oh vraiment tu vas pas me laisser seul ici alors que tout le monde recommence à danser désolé j'ai juste envie de rentrer je cherchais juste chercher pour dire au revoir justement ok tu es sûr que ça va tu ne veux pas attendre un peu je pourrais accompagner non je rentrais seul mais merci c'est très gentil bonne nuit jeanine n'est pas si on joue que d'habitude elle s'est dirigée vers la porte de sortie en passant en pressant le bras à mon côté je suis tombée sur mes paletries le directeur et nous avons passé la fin de soirée à discuter avec des artistes à les bottes de façon flammée sur un sujet d'art moderne vers deux heures du matin la fin du gueule a été annoncé par le directeur qui a chaleureusement remercié tout le monde pour leur présence j'ai pas croisé gassilon et daniel ils ont dû repartir maintenant que j'y pense j'ai pas croisé mrs haïdi c'est ce professeur qui n'est pas resté jusqu'à la fin de la soirée et où est yun les serveurs que c'est les serveurs embauchés pour la question sont mètres présents bon j'admets que c'était du beau boulot ce que tu as fait là merci clémence je rajouterai ta prime à ton salaire maintenant voilà un petit bonus supplémentaire merci pour ton travail super merci aussi alors oui oui je reconnais que tu as bien organisé tout ça c'est bien joué mais ne reste pas éveillé devant moi allez allez oui excusez moi vous auriez vu yun il a posé la même question à ton sujet il y a une demi heure il est rentré maintenant ah ok bon je vais faire de même j'ai réunis mes affaires j'avais c'est à mes certes les dernières conversations et débats et j'ai enfin atteint la porte de sortie je suis épuisé j'ai reconnu les étudiants de ma classe qui discutaient joyeusement dans mon portail tiens il nous montre dans la voiture de sa mère avec une grosse voix de lise on dirait bien qu'elle sera pas là ce week-end tant mieux j'ai encore les oreilles qui sifflaient la musique qui résonne dans mon arrêt dans ma tête mais c'est allongé tout habillé sur mon lit les bras en croix j'ai réussi et j'ai organisé un dessin et ça tout en me ressent comme une dingue cette semaine je peux vraiment être contente de moi mon dieu mon corps est tellement lourd sur le lit je vais avoir du mal à soudre ma carcasse pour mettre en béjama je commence à m'assoupir il faut que je me motive à sortir du lit mais c'est trop confortable beaucoup trop confortable j'ai levé la tête un peu brusquement il dit tu croyais qu'elle serait pas là ce week-end non je peux entrer mais c'est ça il dit je me suis levé immédiatement j'ai déforcé matinée avant d'ouvrir la porte tout va bien je peux entrer j'aimerais éviter de traîner trop longtemps dans les couleurs du dortoir des étudiants si vous voyez ce que je veux dire oui oui je comprends il entré et a fermé la porte derrière lui avant de s'asseoir sur mon lit la tête dans les mains je suis désolé je savais pas ce qui me prend je ne savais pas où aller qu'est ce qui se passe je perds la tête je comprends rien il a vraiment l'air perturbé il faut pas continuer à renseigner ici quoi pourquoi il s'est levé a commencé à faire les 100 pas dans ma chambre je fais quelque chose invordonnable ça me ressemble pas il faut que je parte je vais écrire l'être au directeur ils vont bien réussir à trouver un emplaçant facilement je peux pas il se parle à lui-même pourquoi être venu jusqu'à moi désolé ça peut sembler dingue mais vous êtes une de celles personnes à qui m'est arrivé d'échanger façon sérieuse ici je connais personne d'autre c'est par rapport à moi non yuna il s'arrêta au milieu de la chambre face à moi je ne sais pas ce qui m'a pris je l'ai embrassé on s'est embrassé quoi qui ça c'est je peux pas vous le dire c'est un élève ce n'est pas une élève un élève c'est votre collègue une on discutait j'ai pas compris ce qui se passait on s'est rendu compte qu'ils allaient de la même ville on a échangé quelques anecdotes on est ri aussi j'ai quasiment rien bu on était dehors seul et on s'est embrassé c'est venu d'un coup sans prévenir il est parti aussitôt je suis resté dans la rue comme un con je sais pas quoi faire il faut que je quitte la ville il faut que je disais il faut que j'ai l'information yun vous êtes embrassé comment est possible je non je connais yun c'est pas possible apparemment vous connaissez bien que moi aussi bien que moi on se connaît pas je sais pas je sais pas mais ça s'est passé c'est tout ce que je peux dire je comprends pas la manière dont vous le racontez on dirait que ce baissier est tombé du ciel mais c'est pas le cas vous êtes vous avez tous les deux fait l'acte de vous embrasser ce n'est pas rien je sais je sais je sais pas bien il ne frappe jamais la porte elle devrait même pas être là c'est yeline c'est bien mal dit qu'elle rentrera avec sa fille pourtant si j'avais su que vous recevez du monde je serais pas venu qu'est ce que vous voulez que vous allez en panique rien ne s'est glissé sous mon lit j'ai jeté mais qu'est ce que vous faites c'est le seul moyen on ne sait jamais c'est ridicule je vais aller ouvrir il faut absolument que je te parle de ta coloc est là yun non mais il est entré à fermer la porte derrière lui j'ai jeté un coup d'oeil rapide vers mon lit je serai pas long voilà je trouvais ça génial que ce que tu as fait pour ce soir tu as été époustouflante et t'as tenu tout tu m'impressionnes c'est pour ça qu'il vient me voir pour me féliciter de la soirée oui c'était important pour moi de te le dire il fallait que je le fasse il s'est assis sur mon lit et sa jambe sautie sur elle même je crois qu'il est perturbé je peux pas faire semblant de pas savoir je sais pas quoi faire il y a autre chose il écoute yun je n'en laisse pas parler je j'ai besoin de te le dire mais tu me plaît voilà c'est dit tu me plaît parce que tu es belle tu es des formes tu es une vraie femme tu es drôle et intelligente et spontanée et tu me plaît il s'élevé brusquement face à moi je pouvais pas empêcher de penser à monsieur Zahili sous mon lit en train d'écouter la moindre grippe de conversation je t'en supplie il dit quelque chose écoute yun je sais pas je sais ce qui s'est passé ce soir avec monsieur Zahili pendant une demi-seconde j'ai eu l'impression que le temps s'était stoppé yun me regarde bouche bée sans bouger je le sais parce que je savais que quelqu'un nous avait forcément vu non mais j'avais du mal à le croire je pensais avoir rêvé j'arrive pas à lui dire qu'elle est en ce moment même cachée sur mon lit je suis en train de paniquer je sais pas ce qui nous a pris je pense qu'on a eu un moment de complicité j'ai parlé de ma famille c'est un moment un peu triste il a eu un geste réconfortant et on s'est approché mon sang j'arrive pas à y croire j'arrive pas de jeter des coups d'oeil à mon lit monsieur Zahili est tapé contre le mur impossible à voir je sais pas quoi faire j'hésite à quitter la ville imagine ce qu'il va se passer quand je vais la recroiser mais attends yun ce genre de choses ne se passe pas comme ça on dirait que ce qui s'est passé était presque contre de la volonté mais il faut être deux pour échanger un baiser tu as une intéresse pour lui non bon eh bien c'est une simple erreur qui se reposera plus enfin c'est quand même moi qui fait premier page il aura sûrement envie d'en parler ne serait-ce que pour me dire que tout doit s'arrêter là je sais pas quoi faire c'est toi qui a fait le premier pas ouais non écoute je sais plus je suis perdu c'est pour ça que je viens de voir et à la base je venais pour te dire que tu me plaisait je voulais te raccompagner après le gala je voulais dire à quel point je passe mes journées à attendre les jours où tu travaillais avec moi au café attends yun tu j'aurais voulu t'amener jusqu'à la porte de ta chambre car c'est un moment pendant qu'on marche finir par la tenir passer ma main sur ton épaule pour que tu n'aies pas fraude et terminer par te prendre dans mes bras c'est-à-dire finalement ce que je ressentais mais rien rien ne s'est passé pour mon prix je ressens la même chose vraiment tu devrais être heureux que tu me réponds et je devrais être heureux que tu me réponds ça mais pourquoi pourquoi j'arrive pas à penser à ce qui s'est passé je peux pas laisser parler plus en cherchant que mais c'est a dit écoute va te reposer on en parle demain c'est vrai que c'était inattendu qu'est ce que je suis désolé il était j'étais caché sous le lit pendant tout ce temps désolé j'ai paniqué en entendant quelqu'un en tout cas la porte alors que j'étais dans un champ d'une étudiante mais qu'est ce qu'il fait là je désolé il venait essayer de te le dire mais tu avais besoin de parler je savais pas comment je suis là parce que je suis venu faire la même chose que toi parler à quelqu'un qui s'est écouté et je suis tous en perdu que toi j'ai entendu j'ai entendu ce que tu as dit ce moment est surréaliste j'ai envie de me terrer dans un coin dans la chambre et en même temps j'ai envie de le comprendre merci de ta franchise je sais pas si c'est le bon endroit pour parler de ça il m'a jeté un coup d'oeil rapide de toute façon on est tous les trois au courant maintenant et j'ai cru comprendre que yuna a aussi fait partie de l'équation l'équation tu vous tu as dit qu'elle te plaisait oui il ne me regarde pas il répond regardant ses chaussures c'est elle que tu aurais aimé embrasser ce soir ouais du mal à comprendre c'est trop facile alors que je te plaît mais tu as quand même terminé la soirée embrasser un autre non mais je rêve je n'avons pas tous les deux étaient francs avec toi c'était plus simple qu'un baiser c'était plus qu'un simple baiser quoi il n'a baissé les yeux et c'est pas la première fois qu'on en s'embrasse quoi rien tu conduis tout lui dire yun je peux te poser une question réponds moi honnêtement yun ne parlait plus il fixait sa chaussure il s'est contenté de haucher la tête est ce que tu aurais préféré que ça se produise pas yun sers ses points non c'est pas ce que j'ai dit je crois que le terme qui correspond et que tu as utilisé c'est inattendu c'était inattendu c'est sûrement pour ça que je sais pas quoi penser je suis restée silencieuse en attendant la réponse de mon professeur je pense qu'on devrait peut-être arrêter de se poser des questions on est humain on peut pas contrôler la moindre émotion le moindre geste je comprends toujours pas vous êtes ensemble avant le début de l'été je n'habitais pas ici je suis venu pour l'entretien pour le poste professeur on s'est croisé dans un bar à l'extérieur de la ville on a discuté on s'est bien entendu on a bu et on s'est embrassé mais ça s'est arrêté là mais vous êtes revu à la rentrée donc vous savez tous les deux que non pas tout de suite il n'est pas un professeur et la fac est immense je n'ai pas compris je l'ai compris qu'un peu avant la soirée que tu as organisé dans ta chambre je je l'ai vu dans les couloirs on s'est recroisé ensuite plusieurs fois mais on sait jamais parler on n'a jamais été seul ensemble la première fois qu'on a échangé quelques mots c'est le soir où il nous a surpris en train de discuter devant le café tout allait si vite dans ma tête je me suis refait la scène du café dans mon esprit la dispute qui s'en est suivi avec yun le fait qu'il en ait parlé avec morgan qui est gai tout s'éclaire tout s'explique je suis désolé tu comprends je comprends mieux yun ce soir rien s'est approché de yun et attrapé tendrement son visage entre ses mains je comprends pas plus que toi mais peut-être qu'on devrait essayer de se laisser porter qu'est ce que tu veux dire yun a levé les yeux vers ryan je veux dire que si je veux être entièrement honnête avec moi même je démons pas avoir envie de continuer ce qu'on a commencé leurs lèvres se sont mis devant moi yun a détendu ses mains ses bras sont sont le long de son corps ses yeux sont fermés et je suis au milieu de la place aller regarder s'embrasser devant moi qu'est ce que est ce que il faut que je parte je les ai contourner et yun m'a arrêté avant que j'aiderai la porte non non je attends yun âge je sais pas ce qui se passe mais ne part pas tu viens de le rendre sans baiser comment peux tu me demander de rester il vaut mieux que vous restiez tous les deux je suis dingue de toi je serai dingue de toi depuis le jour où tu es venu déposer ton cv au café jusqu'à aujourd'hui c'est vers toi que je me tourne quand je suis en détresse c'est avec toi que j'ai envie de passer mes journées comment os tu me dire ça parce qu'il vient de se passer tu es en train d'embrasser un autre je sais je sais mais je pensais pas que ça recommencerait je n'avais pas prévu ça moi non plus j'avais pas prévu ça et il faut que je parte c'est pas si quelque chose entre yun et moi on peut pas l'ignorer quelque chose ok on s'attendait pas clairement je m'attendais pas non plus mais yuna ça remet pas en coup ce que j'en sens pour toi c'est pas moi que tu a embrassé ce soir je peux encore le faire je t'en regardais rien s'est mis en retrait une mauvaise face qu'est ce que tu attends de moi que tu me pardonnes s'est approché de moi à poser une main sur ma joue je me suis approché et je l'ai embrassé sur la joue son pouce a eu le temps de caresser mon épaule nos visages se sont éloignés je suis désolé on attend de toi que tu nous pardonnes à tous les deux on a pris la main de rayon pour la tirer vers lui écoutez je peux pas je peux pas décider entre vous deux yun regarde rayon rien s'est tourné vers moi yuna tu peux décidément arrêter ce moment où on peut essayer de comprendre ce qui nous arrive de comprendre yuna a embrassé mon coup puis a choucheté dans le creux de mon oreille et d'autres possibilités sa main glisse dans mon dos remontant dangereusement dangereusement sans manu jusqu'à manu je pars que vos impressions on peut faire de cette nuit quelque chose inoubliable où on peut tout arrêter ici il n'est rien de se sont pris la main en échange genre un sourire temps se sont tournés vers moi ils attendent une réponse comment ça tous les trois yuna je j'arrive plus à réfléchir en même temps j'ai rien après j'ai rien à perdre j'ai embrassé yun il m'a rendu mon bêté tendrement avant tout et maluc de ses doigts et d'attirer ma taille vers lui avec son autre main long s'en caressé il a doucement écarté son visage humain il me sourit il a repris la main de rayon il a recroisé ses doigts entre les siens elle a embrassé sa main avant de tirer son bras vers lui pour l'accrocher son visage dans ses cheveux voir vers lui pour approcher son visage dans ses cheveux ils ont chacun un bras autour de ma taille pendant que rayon embrasse le col du tee-shirt de yun ces derniers s'approchent de moi tu es sublime rayon enlève le t-shirt de yun avant de faire passer un t-shirt c'est une chemise avant de faire passer ses mains sur son torse le souffle de yun se fait plus court je vois les mains de rayon passer sur son ventre descendre sur son jean tirer sur le tessus je suis tétanisé et en même temps je suis gai j'aime tes lèvres j'ai passé mes mains autour de sa nuque un câble et attendre plus longtemps j'ai l'impression que mon coeur veille exploser dans ma poitrine il embrasse ma peau puis mordit ma clavicule j'ai chaud et je foussonne en même temps il passe avant dans mon dos et mes déshabillent mes épaules rien ne se place à côté de moi j'arrive plus à réfléchir j'attends ma propre respiration le sang qui bat dans mes dents je glisse ma main dans les cheveux de yun il se tourne vers rayon et humeur la lèvre je les regarde s'embrasser je jouais à se mordre rayon rigole en passant son adex sur la lèvre de yun je finis de descendre ma robe j'avais pas tout un gorge je me lève fait de mes chaussures je suis en culotte yun me regarde il gosse son torse brûlant contre ma poitrine et je pousse un gémissement de surprise je m'attendais pas une telle force de sa part je me sens soulever et pousser en arrière contre mon bureau ils me soulèvent tous les deux pour mes amis à soi je sais pas quelle main me touche qu'elle lève mon brasse j'entends juste les bruits de la respiration accélérer contre ma peau cette fois ci j'échoue mais je ne pressionne plus les mains s'arrêtent sur chacun de mes seins je m'accroche à leurs épaules va très sensuel tout ça yun met la descente de la table et rayon m'attire vers mon lit on tombe tous les trois sur le matelas en rigolant nerveusement yun est au milieu entre rayon et moi je change un regard avec ce dernier nous approchons nos mains du bouton de son jean je le défais pendant que rayon descend la braquette yun a éclanteur je glisse ma main pas c'élastique de son boxeur qu'est ce que où suis je et c'est un rêve bah oui je me suis levé en sursaut dans le noir épais de ma chambre chercher la lumière sur ma table de chemin avant de tomber sur l'interrupteur c'était un rêve je suis en sueur les draps sont humides et je me rends compte que je meurs de chaud encore dans ma tenue de soirée les chaussures toujours aux pieds mais ce n'est pas du tout cas à ma porte c'était seulement rêve ma main tremble encore je n'arrive pas à me calmer je me suis levé immédiatement pour me rendre à la salle de bain ça semblait si réel mais mon souffle est encore court je passais mes mains et mon visage sous l'eau glacée je je suis dingue je me suis déshabillé j'ai finalement été pour une douche glacée et de quelques minutes pour me calmer qu'est ce qui m'a pris rayon et yun ils n'ont pas de relation ça semblait si réel j'ai presque envie d'aller toquer la porte de yun pour vérifier qu'il est bien en train de dormir j'ai rejoint mon lit encore sous le choc de mon réveil j'ai fini par réussir à m'endormir en me tournant plusieurs fois dans mon lit j'ai sombré cette fois-ci dans un sommeil et son rêve terminé l'épisode on a enfin fini l'épisode 9 toute la série des épisodes 9 finalement j'espère que ça vous aura plu même si ce n'était qu'un rêve voilà n'hésitez pas à lâcher un like commenter si vous souhaitez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer à clochement de notification pour ne pas louper une prochaine vidéo sur tout spécial yun je vous dis à la prochaine vidéo à niong j'ai oublié